... ... Les pros, les antiso et les anti-ours sont-elles en train de se raviver ? En tout cas la colère gronde dans les Pyrénées depuis maintenant plusieurs semaines. Et l'ours fait à nouveau parler de lui. Les incidents se multiplient et les éleveurs de brebis demandent l'aide de l'Etat. Pour eux la situation devient incontrôlable. Reportage en mariage de notre correspondant Benjamin Péter. Je veux rester optimiste, mais je suis un peu dépité, quoi. Un dérochement d'une soixantaine de brebis, ça s'était il y a quelques jours. Puis la semaine dernière, ce berger expérimenté qui se fait courser par un ours en pleine nuit pour Patrick Ferrier, qui est éleveur et président de l'Association pour la sauvegarde du patrimoine d'Arièges Pyrénées. Même les chiens de protection ne servent plus à rien. On sait que les mesures de protection, elles ne marchent pas. On peut mettre les parcs comme nous, on peut mettre les patos comme nous. Ça reste un grand prédateur. Et quand il a envie de bouffer ou de faire le con, il fait le con. Quand on se fait courser par un ours, on n'a pas forcément le moral. Et on en arrivera le jour où il y a des estives qui ne seront plus gardées, faute de personnel. C'est dans le Couseran où habite François Thibault de la Confédération Paysanne que les attaques sont les plus nombreuses cette année. Lui a déjà perdu trois brebis et son estive ne connaît pas une semaine sans attaque. Attaque dans le parc de nuit avec cinq chiens de protection, nous, on n'avait jamais eu. Et cette année, on l'a eu quatre ou cinq fois. Ils s'habituent à la présence de moyens de protection et ils apprennent à les contourner. Il y a de plus en plus d'ours, il y aura de plus en plus de rencontres. C'est un sentiment d'impuissance. Le sentiment d'impuissance, il est lié au statut de protection du prédateur qui fait qu'il est intouchable et qu'on ne sait pas du tout comment on va se sortir de ça. Et ce qu'ils craignent, c'est un drame. Certains réclament même de pouvoir être armés. D'autres demandent la légalisation de bombes au poivre commercialisées notamment au Canada pour se défendre contre les attaques d'ours. En Ariège, Benjamin Péter, Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada